La page 2020 qui vient de se tourner La panacée, car rien ne vaut le contact et ses moments de convivialité indispensables au bien-vivre ensemble. Mais bon, on vit une période inédite et anxiogène et il faut faire avec. 2020 n'aura rien eu d'une année normale, jusque dans les élections, puisque le nouveau conseil communautaire que j'ai le plaisir de présider n'a été installé qu'en juillet. C'est donc une toute nouvelle équipe, renouvelée à plus de 50%, rajeunie et un peu plus féminisée, qui a pris les rênes dans un contexte particulier qui se traduit par un manque de visibilité et un impact conséquent sur les finances de l'agglo. À nous de savoir faire aussi bien, avec moins de moyens et un travail sans doute différent. Sachons rester réalistes, mais toujours ambitieux, dans l'intérêt du territoire et de ses habitants. D'ailleurs, cette année si spéciale a été l'occasion pour les collaborateurs et les élus de l'agglo de mettre en exergue deux valeurs essentielles, la solidarité et le soutien. Soutien au monde économique et touristique à travers un plan de relance inédit de quelques 500 000 euros. Solidarité, car les services essentiels ont été maintenus même dans le premier confinement. Nos salariés ont su s'adapter, voire se réinventer, pour maintenir le lien et proposer de nouveaux événements. Merci à tous nos collaborateurs de leur engagement au quotidien. 2021 s'ouvre donc avec ce même manque de visibilité et ce virus toujours bien présent. Néanmoins, la campagne de vaccination qui débute pour les personnes les plus fragiles est un véritable espoir de sortir de ce marasme. A chacun de prendre ses responsabilités et d'espérer des lendemains plus roses. Au sein de l'agglo, cette nouvelle année sera marquée par des temps forts, en particulier dans le domaine de la culture, avec l'ouverture à la fin de ce mois d'une nouvelle bibliothèque à Lapsi et au tout début de l'été, ce sera autour de l'ensemble bibliothèque, musée, office de tourisme de Moléon. En septembre, autre ouverture prévue, celle de la Cité de la jeunesse et des métiers et du pôle d'échange multimodal de Bressuir. Alors que côté gros projet, devrait se concrétiser le futur centre de tri Unitri à Loublande et la réhabilitation du centre de tennis à Bressuir. Pour ce qui est des autres investissements, tout dépendra de nos capacités financières, sans doute amputées d'un montant important, crise Covid oblige, d'où le gros travail actuel mené par Claude Poussin, vice-président aux finances, pour bâtir un budget raisonnable et raisonné, qui demandera aux élus des arbitrages réalistes. Autre temps fort pour tout le territoire de l'agglo, l'enquête publique concernant le PLUI, Plan local d'urbanisme intercommunal, elle aura lieu dans différentes mairies du lundi 15 février au jeudi 18 mars, pour une adoption espérée au début de l'été par le préfet, puis en conseil communautaire. 2021 marque aussi la poursuite de la mise en place du service transport et mobilité, une compétence désormais de l'agglo, qui demande un gros investissement des services, autour du vice-président Danny Grolier. De même, le 2 janvier, Urbacer Environnement, le nouveau délégataire du ramassage et de la collecte des déchets, a commencé sa mission. Une mission compliquée, qui demande à ce que chaque administré joue le jeu. En tout cas, la politique de réduction des déchets mise en place par l'agglo porte ses fruits, puisque le tonnage d'ordures ménagères collectées a diminué de plus d'un tiers en moins de 5 ans, et c'est un effort qu'il faut soutenir et prolonger en pensant aux générations futures. C'est de notre responsabilité. Je pourrais aussi aborder l'ensemble des domaines de compétences que l'agglo exerce pour saluer le travail qui se fait et les projets qui en découlent. Mais je serai trop long, il n'empêche que je veux remercier tous les vice-présidents, présidentes de leur investissement au quotidien, les membres du bureau et tous les conseillers communautaires pour leur implication, même si la situation sanitaire actuelle a pu créer quelques frustrations, puisque le travail des commissions n'a pu se faire comme on le souhaitait. Cette nouvelle année marque aussi l'arrivée d'un nouveau directeur des services qui arrive du Mélois, après avoir travaillé entre autres sur la Roche-sur-Yon et Grandville. Michael Manceau, c'est son nom, occupera officiellement son poste début mars, mais il prend ses marques depuis le 5 janvier en venant travailler ponctuellement avec les équipes et son rôle sera important dans les choix que nous aurons tous à faire, en particulier sur la concrétisation du projet de territoire. J'en profite aussi pour remercier les directeurs adjoints qui assurent l'intérim depuis cet été avec beaucoup de disponibilité et de professionnalisme, mais aussi l'ensemble des agents qui œuvrent au quotidien au service des habitants et du territoire. Cette nouvelle année est lancée. Aussi, je renouvelle à chacun d'entre vous mais veut de bonheur, de réussite et surtout de santé. Un souhait, bien évidemment, que le vaccin soit efficace pour retrouver sourire et sérénité. Prenez soin de vous, des vôtres et des autres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada